Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la tension du bilan céréalier en Europe. Nous poursuivrons sur le Brésil où les retards de semis de maïs deviennent inquiétants. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi, paradoxalement, les cours de l'île de palme se tiennent à Kuala Lumpur malgré une révision à la hausse des stocks. Et enfin, nous évoquerons la meilleure récolte de blé jamais réalisée en Australie. Les stocks européens de blé et d'orge seront au plus bas niveau jamais enregistré et ceux de maïs seront au plus bas depuis 5 ans. Malgré cela, les cours du blé européen demeurent compétitifs sur la scène internationale, notamment par rapport aux origines russes et ukrainiennes. Ils profitent donc d'une bonne demande et cela accroît de fait la tension du bilan céréalier. L'Algérie vient ainsi de revenir aux achats en ce mois de février et elle pourrait très probablement acheter français. Étant donné que les résultats et les appels d'offres algériens ne sont jamais publiés, il faudra donc vérifier les prochains chargements pour savoir l'origine retenue. Le plus gros état producteur de maïs au Brésil, le Mato Grosso, n'a semé que 21% des surfaces contre 53% habituellement à cette période. Le retard des récoltes de soja brésilien a induit un tel décalage. Or, si le semis est trop tardif, les cultures de maïs ne pourront pas profiter des dernières pluies de la saison humide et souffriront certainement de la saison sèche d'avril à juin. Compte tenu des bilans mondiaux tendus en maïs, la situation est explosive et les opérateurs auront les yeux rivés sur le bon développement des cultures de maïs au Brésil. 1,32 millions de tonnes, ce sont les stocks d'huile de palme au mois de janvier, selon l'Institut malaisien. Bien que ces stocks soient en hausse de 60 000 tonnes par rapport au mois précédent, cela n'en reste pas moins le plus petit stock de janvier des dix dernières années. Cela soutient donc les cours d'huile de palme à Kuala Lumpur, mais aussi, bonne nouvelle, l'ensemble des huiles végétales. L'agence Abares estime une production de blé record à 33 millions de tonnes en Australie pour la campagne 2020-2021. Cela est particulièrement impressionnant quand on sait que le pays n'a récolté que 15 millions de tonnes l'année dernière, du fait bien sûr de la sécheresse. Bien que cette information soit majoritairement baissière pour le marché, elle était anticipée par la plupart des opérateurs et n'a donc eu que peu d'impact sur Euronext. Comme je vous le dis, chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501